Si on révisait l'Europe et le monde au XVIIIe siècle. A partir du XVIe siècle, les grandes puissances maritimes européennes fondent des empires coloniaux composés de colonies et de comptoirs. Au XVIIIe siècle, les possessions espagnoles et portugaises sont les plus vastes. Les Français, les Britanniques et les Provinces Unies étendent cependant leur influence. L'essentielle colonie européenne se situe en Amérique. On trouve aussi des comptoirs sur les côtes africaines et asiatiques. Les Européens tirent profit de ces possessions. Ils peuplent durablement certaines colonies dans le but de fonder de nouvelles sociétés. Alors que d'autres territoires sont quant à eux utilisés pour leurs ressources naturelles. Les Européens y développent des plantations qui permettent d'y cultiver des produits tropicaux tels que la canne à sucre, le café, le coton. Afin de s'enrichir et d'asseoir leur domination sur le monde, les puissances européennes organisent le commerce triangulaire entre Europe, Afrique et Amérique. Dans les ports européens, des produits manufacturés sont chargés dans les cales des navires. Ils sont transportés en Afrique ou ils sont vendus. Des esclaves sont alors achetés et traversent l'océan Atlantique pour rejoindre les plantations américaines. Entre 12 et 15 millions d'esclaves noirs auraient ainsi été déportés vers les Amériques entre le XVIe et le XIXe siècle. Dans les colonies américaines, les navires sont chargés de produits tropicaux cultivés dans les plantations. Ils rentrent en Europe où les marchandises sont vendues puis consommées. Le commerce maritime et la traite atlantique contribuent à la prospérité économique de l'Europe au XVIIIe siècle. Les ports des métropoles comme Bordeaux ou Londres connaissent un essor sans précédent. Les négociants et les armateurs comme François Bonafé forment une bourgeoisie marchande à la tête d'immenses fortunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...